Je voudrais vous mettre quelque chose à l'intérieur avec les trois couleurs de bruit. C'est le coup. C'est le coup. Bon, ces gros travaux en ce moment à la ferme-là, Cliff, il a sorti la tronçonneuse, tu vois, et il a ratissé toute la façade là de la maison, regarde. C'est pas mal. Là, c'est un mode vénère, il y a un plan et tout. Genre, ils doivent tirer de ce côté pour pas que ça s'écrase sur la maison, tu vois. C'est un mode vénère. Ouais, bon je te fais vraiment pas à dessin, c'est le chantier quoi. Mais ce qui est bien comme ça, quand tu bosses à la ferme et tout, c'est que du coup t'en apprends vachement et t'apprends vraiment de tout quoi. Tu vas de la boucherie à la bûchonnerie, à tout quoi. T'occuper des animaux et tout, t'occuper des chiens. Hein Buck ? Bon ok, là du coup t'as dû voir que ces derniers temps que je suis vraiment en mode acrobat, tu vois, j'ai essayé d'apprendre des petits tricks et tout. Et là j'ai une journée off et c'est la fin de la journée, il fait beau, je vais vraiment commencer par m'étirer là, mais je veux vraiment profiter de la journée. Donc là ce qu'on fait c'est qu'on s'étire un peu, on lubrifie un peu les joints tu vois, on lubrifie un peu tout là, hop. Ouais plutôt stylé hein. Je me suis vite fait blessé au genou la dernière fois là sur le trampoline. J'ai un genou un peu dur là donc je mets pas mal d'intensité sur le genou droit tu vois, pour bien étirer, bien chauffer. Il faut pas que je me blesse, ça gère pas de se péter un tendon tu sais. Salut toi ! Ah là t'enchies là ! Pas mal ! J'ai découvert un nouveau truc que je l'ai testé. C'est quoi ? Ouh j'ai mal au genou, je le sens. Boum ! Boum ! Boum ! Boum ! Pas mal ! Ok on est pas mal là, Matrix style. Boum ! T'en penses quoi Buck ? Pas mal ! Alors en fait là ce que j'essaye de faire, ça s'appelle le cheat gainer, c'est entre le backflip et la roue tu vois. Et c'est en trois étapes, donc première étape, hop, deuxième étape, bam. Et là la troisième étape c'est de balancer ta jambe, ta jambe kickante, c'est ce qu'on appelle la jambe kickante, vers le haut et vers l'arrière, vers ton épaule opposée. Et tes bras en même temps, donc ça doit vraiment faire en mode boum, 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 comme ça. Et en fait toute la force qui est dans ton pied kickant et tes deux bras doivent t'emmener par dessus. Donc boum, boum, boum ! Normalement tu dois faire, tu dois arriver à l'envers. Je lance pas assez ma jambe en l'air en fait. Le mouvement est bon mais cette jambe là, elle part pas assez. Putain c'est chaud. Faut que je m'entraîne à plus la lancer en fait. Ok maintenant tu penches un peu plus en arrière. Un peu plus en arrière. Un peu plus en arrière. Pas facile. C'est juste cette putain de jambe qui veut pas. C'est chaud. C'est chaud parce que je me suis pas entraîné à le faire. Pendant un petit bout de temps là, je me suis intéressé plus au B-Twist et tout là. Comme ça là. Bon là ça ressemble à rien mais... Et du coup j'ai perdu la sensation tu vois. Il n'y a pas à y faire. Il y a toujours cette peur d'aller en arrière là. Et à chaque fois pour pouvoir faire... Enfin là j'y suis pas arrivé. J'ai pas réussi à faire un backflip tu vois. Alors que je l'ai déjà fait et tout. Mais à chaque fois ce qui m'aide c'est d'aller sur le trampoline. Le faire sur le trampoline et ensuite revenir là. Mais j'ai toujours cette peur qui revient. Je pense qu'il faut pratiquer tous les jours, tous les jours, tous les jours pour qu'elle parte tu vois. Mais... Fuck ! Bon c'est un échec mais bon. Un échec de plus. En route vers le succès tu vois. Punchline de ouf. Ok je crois que j'ai trouvé mon nouveau passe-temps. Je voulais dire d'ailleurs... Je viens de penser à un truc là mais... Il n'y a rien de plus satisfaisant au monde... Que de réparer un truc qui était pété tu vois. Et surtout quand c'est un truc que tu n'as jamais fait avant en fait. Et là j'ai trouvé un vieux lance-pierre qui était pété tu vois. Et j'ai essayé de le réparer parce que Cliff il a tous les outils qu'il faut et tout tu vois. Et j'ai réussi à le réparer. Hop ! Donc tout nouveau. Et je vais m'entraîner à shooter sur des pommes tu vois. Alors ce n'est pas des pommes qu'on a acheté hein. Tu sais c'est les pommes toutes moisies et tout. Donc ce n'est pas du tout du gaspillage tu vois. Regarde. Oh ! Juste à côté. Bon ce qui compte c'est d'avoir essayé. Mais je voulais surtout tester le setup avec le micro et tout pour voir si ça marchait bien en filmant et tout. Et c'est pas mal tu vois. Et le plus important c'est le plus important c'est de tester. Le plus important c'est de progresser un petit peu. Même si aujourd'hui j'ai fait un petit peu de la merde. Même carrément tu vois. Mais bon voilà il y a du progrès quoi. Au moins même le fait de tenter tu vois. Le fait de se mettre en habit de sport et de te mettre dans son jardin et sauter et ressembler à un golemont. C'est faire un effort tu vois. Et c'est faire du progrès. Donc c'est ça qui compte. Et je vais continuer à faire les vidéos comme ça jusqu'à ce que j'y arrive. Et éventuellement un jour je pourrais t'apprendre des trucs tu vois. Bref moi d'ici là je te laisse. Je te dis à la prochaine. C'est parfait comme moral de l'histoire pour conclure la vidéo. Et je te dis prends soin de toi mon ami. Ciao.